salam alaikum marhabam alaikum vous êtes en fin de la science vidéo à une collégie ou la partie c 2 voire 1 l'arithmétique page 161 alors la deuxième partie commence par la question soit m et n2 entiers premier entre eux montrer qu'on a toujours deux m au carré plus n au carré non congru à 0 c'est à dire 5 ne divise pas cet entier donc pour répondre à cette question on va prendre les cas possibles des cas de carré voilà si je prends x 1 entier quelconque alors les congruences possibles sont x congru à 0 ou congru à 1 ou bien congru à 2, congru à 3 ou bien congru à 4 voilà modulo 5 bien sûr tout ça modulo 5 alors pour élever au carré donc c'est deux cas là c'est je peux les remplacer par moins ceci par moins 1 et ceci par moins 2 pour simplifier alors qu'est ce que j'obtiens pour x carré il y a seulement trois congruences possibles c'est congru x carré congru à 0 modulo 5 ou bien x carré congru à 1 modulo 5 ou bien x carré est congru à 4 qui est moins 1 modulo 5 voilà j'ai seulement 0 1 moins 1 modulo 5 les autres cas c'est la même chose parce que élever au carré ça donne la même chose alors qu'est ce que je vais faire pour prouver ceci je vais dresser la table comme ça voilà là je vais noter les valeurs possibles de deux fois m au carré et dans les colonnes les valeurs possibles de n au carré alors pour n au carré c'est 0 moins 1 et 1 pour 2 m au carré c'est 0 moins 2 et 2 alors ce cas elle est interdite car n et et m sont premiers entre eux car sinon on aura 5 divises ces deux entiers et ce qui est impossible car m est son premier entre eux donc il reste seulement ces cas là alors je vois tu suis si je fais la somme alors ceci congrès sera congrès dans ce cas moins 1 1 et là congrès à moins 2 et 2 la somme ici va me donner moins 3 et la congrès à moins 1 la c 1 et là c'est trop donc impossible d'avoir une congruence modulo 0 parce que là je suis je peux la remplacer par 3 ceci par 2 et ceci par 4 c'est à dire le reste c'est toujours différent de 0 c'est à dire quel que soit les cas possibles j'ai toujours n au carré non congru à 0 modulo 5 alors pour la deuxième pour la question suivante alors montrer que le PGCD-5 c'est simple on a 5 est un nombre premier qui ne divise pas 2 m au carré plus 1 au carré voilà alors les nombres premiers il y a deux cas possibles soit il divise un entier soit il ne divise pas il est premier avec lui donc dans ce cas je peux affirmer que c'est un qui est premier avec 7 entier alors la deuxième question prouvez que cette équation a nommé une solution unier qui vérifie c'est un cas de mot donc c'est une question d'analyse alors posons f du x est égal à 2 x 3 plus x moins 5 alors t de f c r f est continu sur r pas de problème de continuité c'est une fonction pour l'unon alors alors dérivabilité ici et je calcule f prime de x est égal à 6 x au carré plus 1 qui est un réel strictement positif donc f est strictement croissante sur r alors de fait qu'il continue strictement croissante alors de 1 et 2 de 1 et 2 f est une bijection de r dans f de r ou f de r c'est l'intervalle limite con x tend vers moins l'infini de f de x limite con x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal facilement c'est moins l'infini plus l'infini c'est-à-dire r alors 0 est un élément de l'ensemble d'arrivée c'est-à-dire de l'image donc il existe un et un seul alpha dont r t il que f de alpha égal à 0 pour l'encadrement il suffit de voir que f de 1 est égal à moins 2 et f de 2 c'est 16 plus 2 donc c'est 18 moins 5 c'est 13 donc j'ai 0 compris entre moins 2 et 13 c'est-à-dire f de alpha y compris entre f de 1 et f de 2 comme f est strictement croissant sur r alors on a le cadrement alpha y compris entre 1 et 2 alors la question suivante on suppose que alpha est un rationnel c'est-à-dire alpha peut s'écrire sous la forme m sur n où m sont deux entiers naturels premier entre alors d'abord on va vérifier cette identité alors on a alpha et solution de l'équation 2 x cube plus x moins 5 égale à 0 donc c'est-à-dire 2 fois m sur n au cube plus m sur n moins 5 égale à 0 alors multiplions par n au cube donc ça donne 2 m au cube plus m n au carré moins 5 n au cube égale à 0 c'est-à-dire 2 m au cube plus m n au carré est égale à 5 n au cube alors factorisons par m donc j'obtiens 2 m au carré plus n au carré est égale à 5 n au cube voilà pour la vérification maintenant on va montrer que m est égale à 5 alors pour m est égale à 5 donc d'après cette égalité j'en déduis que 5 divise m facteur de 2 m au carré plus n au carré or on a prouvé que le PGCD du deuxième au carré plus n au carré est égale à 1 car m est premier avec 1 m est premier avec 1 et d'après la question 1 b donc d'après gosse 5 divise 1 de même de cette égalité et je peux tirer que maintenant il s'agit de montrer que m divise 5 d'accord j'ai m divise 5 n au cube or or m est premier avec n au cube car m est premier avec n donc m divise 5 alors alors 2 5 divise m et m divise 5 alors je peux conclure que m égale à 5 2 1 1 2 2 3 2 2 4 5 2 2 3 4 5 5 5 6 6 8 9 10 11 11 12 12 13 11 11 12 13 13 14 15 15 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501